Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes dernières petites trouvailles de produits cosmétiques naturels qu'on peut trouver en grande surface. Au départ quand on se lance dans les produits naturels, on a tendance à chercher dans les boutiques spécialisées, enfin en tout cas pour ma part c'était ça, les biocop sur internet. Effectivement on trouve un milliard de choses mais quand on est en galère d'un dentifrice qui nous manque, d'un shampoing et qu'on va faire les courses c'est quand même bien agréable et bien pratique de pouvoir tout trouver dans un seul et même magasin. Il y a aussi le budget qui rentre en compte parce que c'est vrai que quand on va dans une boutique spécialisée ou même les biocop c'est quand même assez cher, normal puisque c'est spécialisé bio et choses comme ça. Mais du coup en grande surface on peut trouver des choses aussi intéressantes et à moindre coût. Donc moi j'ai trouvé quelques petits trucs sympas, je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça. Alors on va commencer par le dentifrice. Donc moi si vous me connaissez je fais mon dentifrice maison, donc je vous l'ai apporté ici. Si ça vous intéresse je propose la recette dans une de mes vidéos précédentes que je vais vous inclure quelque part sur cet écran. N'hésitez pas à aller faire un tour. Mais quand on doit se séparer avec mon chéri, aller un à droite l'autre à gauche ou pour je ne sais quelle raison ou alors j'ai pas eu le temps d'en refaire et on doit se brosser les dents. C'est quand même bien, enfin nous on aime bien avoir un dentifrice qui vient du commerce, qui est déjà tout fait, voilà sous la main pour dépanner. Donc c'est pas un dentifrice qu'on se sert souvent. Mais quand même j'ai pas envie de faire attention à ce que je mets dans ma bouche toute l'année et 3-4 fois dans l'année mettre n'importe quoi. Voilà je préfère acheter un bon dentifrice surtout que du coup ça me coûte quand même beaucoup moins cher de faire mon dentifrice maison. Donc je peux investir un petit peu plus cher dans un dentifrice du commerce. Donc en ce qui nous concerne nous on fait nos courses alimentaires chez Leclerc. Et donc la dernière fois que je suis allée faire mes courses je me suis munie de mon téléphone portable avec l'application Youka. Franchement c'est une application qui m'aide beaucoup pour choisir aussi bien l'alimentation que les cosmétiques et d'ailleurs je fais plus attention aux cosmétiques. Donc vraiment elle me sert beaucoup. Et j'ai scanné puisque je partais de zéro, je connaissais rien aux dentifrices. J'avais aucun conseil de dentifrice naturelle à acheter en grande surface. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo parce qu'elle peut certainement servir à quelqu'un d'autre. Moi j'aurais bien aimé tomber sur cette vidéo. Donc du coup je me suis munie de mon portable avec l'application Youka et j'ai scanné tous les dentifrices où déjà sur le packaging il y avait marqué à base d'ingrédients naturels, à base d'ingrédients issus de l'agriculture biologique, voilà des choses comme ça. Et donc j'ai scanné tous ces dentifrices là. Il y avait des marques, alors j'en ai relevé une parce qu'on voit dans le rayon que ça fait vraiment un rayon vert on va dire. Et du coup ils sont rassemblés un petit peu tous au même endroit. Et il y avait une marque qui revenait beaucoup, c'était la marque Vademecom. Voilà, donc plus on va dans la marque plus c'est un petit peu cher. Et donc je me suis dirigée vers celle-ci puisqu'elle me paraissait plutôt pas mal parce qu'elle était vraiment spécialisée bio quoi. Bio, naturelle, vert, voilà. Voilà, donc j'ai scanné tous ces dentifrices et en fait il n'y en a pas beaucoup qui sont ressortis nickel. Il y en avait pas mal de médiocres. Alors quand Yuka dit médiocre c'est que c'est en dessous de 50 sur 100. Et donc généralement il y a soit des composants irritants, soit perturbateurs endocriniens, des choses comme ça. Et donc en fait j'ai pas trouvé grand chose de cette marque là, j'ai même rien trouvé. Enfin il y en avait des pas mal, genre 72% et des choses comme ça. Mais il y en avait des encore mieux de la marque Repair. Donc marque Repair chez Leclerc c'est la marque du coup qui propose, en fait il y a une petite sélection faite par Leclerc. Et donc il nous propose des petites marques qui sont à un budget assez moindre. C'est pas le tout en bas mais un petit grand au-dessus quoi. Donc nous on achète pas mal de choses marque Repair. Et donc là c'est le dentifrice donc avec le label marque Repair de la marque Bio Naya. Voici le dentifrice. Donc celui que moi j'ai pris c'est à l'extrait d'Aloe Vera Bio et aux arômes de coco. Dentifrice expert, à laine fraîche, voilà donc c'est bio. Donc sur Yucca, il est noté 93%. Alors il faut savoir que c'est pas parce qu'on va chercher un dentifrice marque Repair Bio Naya qu'ils vont tous avoir la même note. S'il y en a un qui est au charbon, un autre à la menthe poivrée, un autre donc à la coco et à l'Aloe Vera, voilà un autre à l'Aloe Vera tout court, enfin voilà, ils ont pas tous la même note puisque les ingrédients diffèrent évidemment. Donc celui-là c'est celui que j'ai trouvé de mieux. Il y en avait au charbon qui était pas mal noté aussi mais celui-là était mieux donc 93%. Donc il a pas été noté 100% parce que du coup donc Yucca détaille un petit peu la lecture des ingrédients. Et donc il a de l'eau de feuilles de menthe poivrée. Donc la menthe poivrée ça peut être un composant allergène pour certaines personnes. Moi j'ai aucune allergie pour quoi que ce soit, donc ça va pas vous développer des allergies mais si vous êtes allergique il faut faire attention. Donc moi j'ai pas d'allergie à la menthe poivrée donc il n'y a pas de soucis. Et je pense que sinon il aurait été noté 100% puisque après il relève rien d'autre comme point négatif de son dentifrice. Donc le seul point négatif c'est l'eau de feuilles de menthe poivrée qui peut être allergène. Quand un produit est vraiment très bon sur Yucca, ils mettent en avant les qualités avant de marquer les défauts. Et donc les qualités de celui-là c'est qu'il est vraiment sans sulfate nocif. Donc en tant que sulfate nocif généralement on trouve du sodium lauryl sulfate qui est un composant qui est très agressif et donc qui agresse aussi bien les gencives que les mailles des dents. qui peut même provoquer certains aftes, enfin des choses comme ça. Donc il vaut mieux éviter de se mettre ça sur les muqueuses dans la bouche, même sur la peau d'ailleurs, donc dans la bouche encore moins. Donc voilà, celui-là il n'a pas de sulfate nocif. Le prix il est à 1,86€ pour 75ml. Donc c'est vraiment très correct je trouve. Voilà, donc je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas à quel goût il a mais bon après ce n'est pas le plus important, pour moi c'est le plus important c'est sa composition. Donc voilà, lui il nous dépannera en cas de retard de fabrication de dentifrice maison. Ensuite on va passer au déodorant. Alors déodorant, tout comme le dentifrice, j'en fabrique à la maison. J'en fabrique un solide, un liquide. Alors là je n'ai pas pris le liquide avec moi mais j'ai le solide pour vous présenter. Le liquide c'est un petit liquide transparent, un petit spray. Donc tout comme pour le dentifrice, je vous mettrai quelque part sur l'écran un lien pour aller voir la recette de mon déodorant solide. Et quelques secondes après je vous mettrai aussi la recette de mon déodorant liquide. Voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller jeter un oeil. C'est des recettes vraiment toutes simples, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Et donc ces deux déodorants que je fais maison me conviennent parfaitement mais ils ont aussi quelques petits inconvénients. Donc je vous en ai déjà parlé pour le solide. Donc en fait comme il est composé principalement d'huile de coco, quand il fait très chaud, alors pas dans ma maison parce que j'ai une maison qui garde assez bien la fraîcheur donc là il n'y a aucun souci, même en temps de canicule et tout j'ai pas de souci. Mais quand on part en voyage, c'est ce qui nous est arrivé l'année dernière, en fait l'huile de coco fond au-dessus de 20 degrés, 25 degrés je crois. Et donc les ingrédients se séparent et même si on le remet au frigo en arrivant de... Par exemple dans le trajet il a fondu et en arrivant à notre destination de vacances on le met au frigo, il va se re-solidifier mais les ingrédients se seront séparés et donc il sera beaucoup moins efficace, voire plus du tout efficace. Donc du coup on ne l'emmène pas en vacances. C'est pour ça que j'avais pris l'initiative de faire un déodorant liquide, donc en spray. Et finalement la recette manque à être perfectionnée parce que quand il fait vraiment très chaud, que je fais quelque chose de physique, je trouve qu'il est quand même moins efficace. Donc voilà, il est très bien quand on est à la maison ou alors quand on ne fait pas grand chose. Mais quand on fait vraiment quelque chose de physique, je ne le trouve pas assez efficace. Donc je pense qu'il faut que je perfectionne encore cette recette. Et pour en revenir à mon déodorant solide, comme c'est à base d'huile de coco, c'est pareil, c'est une matière grasse, donc il a tendance à, pas forcément tâcher, mais à se déposer sur les vêtements. Donc ça part au lavage, il n'y a pas de soucis. Mais sur les vêtements fragiles ou blancs et je n'ai pas envie qu'on voit une trace, du coup je préfère mettre un autre déodorant. Donc soit il ne fait pas très chaud et je mets le liquide, soit du coup je fais appel à un tiers. Et donc ce tiers, c'est celui qui vient du commerce. Et donc là, j'ai trouvé celui-là. Donc pareil, je les ai tous scannés dans le magasin. Et en fait, c'est celui de l'arbre vert qui est ressorti. Et c'est le seul que j'ai trouvé qui est noté 100%. C'est incroyable. Incroyable ! Donc bien sûr, Yucca remonte ses qualités en premier dans la description de tous les ingrédients. Et donc sa qualité principale, c'est qu'il est censé être d'aluminium, bien sûr. Il est composé de 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Il y a aussi d'autres marques qui sont ressorties. Enfin, une autre marque, c'est... Alors je ne sais pas comment elle se dit. N.A.E. ou Nae, je ne sais pas. Qui, elle, donc les déodorants étaient à peu près autour des 80% de notes sur Yucca. Et ce qui lui faisait défaut, c'est les substances parfumantes qui étaient allergènes. Mais sinon, la composition, le reste, il n'y avait pas de choses nocives ou agressives, irritantes pour les isselles et pour la peau en général. Mais voilà, celui-là, il est vraiment super. Et lui, pour l'avoir testé, il est très efficace. Il sent bon malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de parfum dedans. Et voilà, il est pratique. Donc c'est une bille. Moi, je crois que c'était un stick. Mais c'est une bille et c'est liquide. Voilà. Il m'a coûté 3,23€. Donc ce qui est quand même assez... Enfin, ce qui est un coût quand même pour un petit déodorant qui fait... Parce que c'est un gros... Enfin, c'est pas un gros, mais il est quand même conséquent. Et en fait, il n'y a que 50 ml. Vous voyez ? Toute la place est prise par la boule, finalement. Et donc le produit, il n'y a que ça. Peut-être même que ça. Donc 50 ml. Il sent vraiment très bon. C'est un produit frais, très léger. Qui se sent pas après le reste du temps. Parce que moi, j'avais un problème... Avant, il y a très longtemps, quand j'achetais des déodorants, j'en avais trouvé un seul qui m'allait bien. Quand avant, je faisais pas attention à la composition. Mais juste efficacité et ressenti. Et moi, j'ai vraiment besoin que ça n'ait pas d'odeur. Ça me gêne quand c'est... Odeur fruitée, odeur sucrée, tout ça. C'est bon à sentir comme ça dans la maison. Mais sur ma peau, je ne vais pas sentir la journée des odeurs qui après peuvent même changer, être altérées en fonction de comment on respire. Et en fonction de la peau de chacun aussi. Donc celui-là, franchement, je le recommande. Il est parfait. Et donc 3,20€. 3,23€ même, pour les 50 ml. Voilà. Ensuite, nous allons passer au shampoing. Shampoing, c'est pareil. J'avais fait plusieurs vidéos à ce sujet. Et avant... Enfin, dans les débuts où je me suis... Je suis intéressée à la composition des produits. J'avais sélectionné deux shampoings avec lesquels j'alternais puisqu'il y en avait un qui était un petit peu plus... astringent que l'autre. Donc voilà. Et je n'avais pas encore l'application Yucca où vraiment j'avais le détail. Donc c'est moi-même qui avais fait mes recherches en tapant chaque ingrédient. Et donc j'avais sélectionné le Timothée 0% avec 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Et alors je ne l'ai pas là, mais c'était le DOP classique recette aux oeufs. Et en fait, on m'a dit dans l'oreillette que le Timothée n'était pas si terrible que ça. Donc j'ai scanné avec Yucca. Je me suis un petit peu replongée là-dedans parce que c'est vrai que ça fait 3 ans, 3-4 ans que j'utilise celui-là plus le DOP. C'est celui-là qui est un petit peu trop astringent et du coup le DOP est nourrissant. Donc en fait, ça compense. Donc je faisais un shampoing sur deux. Donc ça m'allait très bien. Et c'est vrai que j'avais ressenti que mes cheveux ne réagissaient pas pareil qu'au shampoing où il y a du silicone ou des choses comme ça. Bien sûr, c'est normal, ça va de soi. Et donc je me suis renseignée et c'est vrai que celui-là, enfin les deux en fait, sont notés 50% sur Yucca. Donc ce n'est pas cata, mais on peut trouver mieux. Donc celui-là, il était noté 50% parce qu'il y avait 5, il était composé de 5 ingrédients irritants. Donc c'est vrai que ce n'est pas terrible. Surtout parce que la qualité de nos cheveux dépend un petit peu de la qualité de notre cuir chevelu. Et puis c'est surtout, quand on achète un shampoing, c'est surtout l'effet qu'il va avoir sur le cuir chevelu qu'il faut regarder. Puisque après les cheveux, comme je le disais dans mon autre vidéo, c'est une matière morte et donc du coup, il suffit de les laver. Mais ce qui est vraiment important, c'est l'effet du shampoing sur le cuir chevelu. Et donc s'il y a 5 ingrédients irritants, on se doute que ça ne va pas être terrible. Soit il est directement irrité et ça sèche, et donc vous avez plein de pellicules. Soit il est irrité et là votre corps réagit et envoie plus de sébum. Et donc là vous avez les cheveux gras. Donc moi comme je le prenais en alternance avec l'autre, finalement j'ai pas eu de soucis d'irritation. Mais voilà, il faut faire attention. Et puis comme on peut trouver mieux, il faut chercher mieux, je pense. Et donc, j'arrête de prendre celui-là. Et donc concernant le DOP, avec la recette aux oeufs, donc DOP classique, le flacon est jaune-oranger. Généralement il est tout en bas du rayon parce que c'est vraiment un des premiers shampoings de chez DOP. Lui était noté 50% aussi parce qu'il était aussi composé de 5 ingrédients irritants et aussi 4 ingrédients allergènes. Donc après allergènes, je vous dis, il faut vraiment faire la part des choses et savoir si... Enfin après c'est intéressant de savoir de quoi on est allergique. Et voilà, si on n'a pas d'allergie, franchement les ingrédients allergènes, je vois pas le problème. Mais donc il avait également 5 ingrédients irritants. Donc vous voyez, moi j'utilisais les deux et j'ai jamais eu de problème, enfin j'ai pas l'impression en tout cas d'avoir eu des problèmes d'irritation. Après peut-être que mes cheveux graissaient plus vite que ce qu'ils devraient et que je m'en suis pas spécialement rendu compte. Mais comme j'ai fait un sevrage, du coup ça m'a fait un sevrage assez doux entre les shampoings qui étaient vraiment une composition dégueulasse avec du silicone, du parabènes, des choses comme ça. Donc là je suis allée de mieux en mieux mais par strat on va dire. Donc maintenant, j'ai trouvé une nouvelle gamme de shampoings que j'ai essayé. Donc chacun, j'ai pris plusieurs shampoings. Chacun je les ai essayés qu'une seule fois donc j'ai pas vraiment le recul nécessaire pour vous dire si vraiment ils sont top. Mais en tout cas, la composition lait donc je vais vous les présenter. Mais avant, je vais vous présenter mon petit chouchou que lui j'ai essayé et vraiment, je suis vraiment très contente puisque le shampoing d'oeuf quand même aux oeufs me plaisait beaucoup et j'aimais bien la sensation. J'aimais que la recette soit composée d'oeufs et c'est vrai que les oeufs c'est vraiment bon pour le cuir chevelu. C'est vraiment quelque chose qui nourrit en profondeur qui, voilà, de toute façon, les oeufs sont vraiment quelque chose de positif sur le corps de manière générale, que ce soit intérieur, extérieur. Et j'ai trouvé, je ne savais pas que ça existait, mais j'ai trouvé la version du shampoing que j'utilisais avant mais en solide. Et j'ai scanné puisque ça aurait pu être le même souci qu'en liquide. Mais j'ai scanné et en fait, il est beaucoup mieux noté. Il est noté que je vous retrouve mes petites notes 72%. Donc il a quand même une meilleure proposition. Il sent très bon. Je le sens d'ici. Donc on est passé de 50% à 72%. Parce qu'en fait, ils se sont débarrassés des ingrédients irritants. Donc si mes souvenirs sont bons, la version bouteille avait déjà pas de silicone dedans. Mais là, ils se sont aussi débarrassés. Donc il est marqué sans silicone et sans sulfate. Et les sulfates, c'était les produits, les ingrédients irritants. Donc ça, hop, c'est passé à la trappe. Il n'y a plus. Donc je pense que c'est pour ça qu'on est monté dans la note de yucca. L'avantage de ce shampoing, c'est que au dos, sont marqués tous les ingrédients et leur utilité pour le shampoing. C'est vraiment intéressant et c'est vraiment bien, je trouve, d'expliquer vraiment de quoi est composé et quelle action chaque produit a sur les cheveux et sur le cuir chevelu. Et je trouve que toutes les notices, enfin toutes les notices, toutes les ingrédients devraient être notées comme ça parce que c'est vrai qu'avec leur nom latin, leur nom scientifique, on ne comprend pas toujours tout. Et là, c'est vraiment très clair. L'avantage, donc, ils disent que ce petit, donc en fait, pour le côté un petit peu rigolo, c'est présenté sous forme d'œuf puisque c'est aux œufs. Voilà. Et ils disent que ça, ça équivaut à deux bouteilles de shampoing 250 ml. Donc on va voir. Oh là là, j'adore le gore. Donc on verra bien, mais je pense qu'il va me durer un paquet de temps. Effectivement. L'avantage aussi d'acheter quelque chose en solide, c'est que du coup, on n'a plus ces bouteilles de plastique qui, pour la planète, donc pour la fabrication et pour le déchet que ça comporte, n'existent plus. Donc ça, c'est très bien. C'est dans un emballage, un petit emballage en carton qui est recyclable. Tout est noté derrière ou est-ce qu'on le jette à la poubelle. Après ça, ça devrait être inné chez nous, mais visiblement ça ne l'est pas pour tout le monde. Donc voilà, il n'y a rien vraiment, c'est que du carton et à l'intérieur, on a directement le shampoing solide. Il n'y a pas de plastique, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est vraiment super. Donc je trouve que c'est génial. Je trouve que d'autres, on devrait les encourager et donc c'est pour ça que franchement, je vous en fais la grosse publicité parce que même s'il est noté que 72% c'est vraiment un comportement je trouve qu'il faut encourager surtout pour une marque comme Dope qui est une grosse marque et qui gagne je pense pas mal d'argent. C'est bien d'encourager même si c'est une nouvelle mode et qu'ils font ça pour l'argent, peut-être, et bien ça sert l'écologie, la santé. Donc voilà. Donc franchement, j'encourage cette démarche. Mais à côté de ça, donc du coup, lui je l'ai essayé plusieurs fois, franchement j'en suis contente. Il mousse, c'est mon premier shampoing solide, c'est mon premier, ouais, j'ai eu des savons solides pour le visage mais c'est vraiment mon premier shampoing solide et donc mes premières utilisations et franchement, j'en suis ravie. À côté de ce shampoing-là, je vais continuer à alterner. Donc là, j'ai vraiment essayé, j'ai vraiment acheté pour essayer. Donc j'ai découvert la gamme Natura Nov. Hop ! Donc j'ai acheté plusieurs trucs. Ça, ce ne sera pas pour moi, ce sera pour offrir mais du coup, je les ai testés quand même pour vous en parler ici. Donc la gamme Natura Nov, je vous explique un petit peu tout ça puisque je me suis renseignée du coup sur cette gamme de produits que je ne connaissais pas. Donc ça appartient au groupe Eugène Perma qui sont apparemment spécialisés dans les soins capillaires, plus précisément dans les colorations pour cheveux qui utilisent des pigments naturels. voilà, c'est une entreprise qui a voulu satisfaire le souhait des personnes qui veulent se cacher leurs cheveux blancs ou se colorer les cheveux mais sans se pourrir les cheveux parce que ça, il faut savoir que les couleurs, je ne vais pas trop vous en parler parce que ce n'est pas un sujet que je maîtrise à fond puisque moi, je ne me fais pas de couleurs. Donc voilà, je ne suis pas une grande connaisseuse mais les décolorations et les colorations ça vous flingue les cheveux et du coup, là que je vais avoir 30 ans et que j'ai mes premiers petits cheveux blancs qui poussent là ces petits enfoirés et qui font mal à mon égo alors que bon, c'est la nature mais c'est difficile de l'accepter des fois je me dis qu'un jour je passerai certainement à des colorations mais je ne veux surtout pas utiliser des shampoings de bonnes compositions et me flinguer les cheveux avec des colorants dégueulasses quoi. Bref, tout ça pour dire que la majeure partie des colorants qu'on trouve dans le commerce sont généralement de compositions dégueulasses mais Natura Nov s'est spécialisée dans ça donc je n'ai pas du tout testé mais en tout cas, c'est une marque qui à la base a voulu répondre aux attentes des gens qui se colorent les cheveux mais avec des pigments naturels. Bon bref, je l'ai déjà dit donc j'arrête de parler des colorations mais donc ils font aussi des shampoings, des après-shampoings, des masques, des choses comme ça. Donc moi j'ai acheté deux shampoings et un... alors c'est un masque ou un après-shampoing ? C'est un masque. C'est un masque mais qu'on se le dise un après-shampoing c'est un masque de toute façon. C'est juste qu'on le fait vraiment au moment du shampoing et que ça ne dure pas longtemps donc du coup on se dit que c'est le shampoing et l'après-shampoing mais en vrai c'est un masque puisque c'est quelque chose qu'on laisse agir sur nos cheveux. Donc ce sont que je vous décrive un petit peu l'esprit de cette gamme. Ce sont des shampoings et des après-shampoings ou des masques qui sont composés d'ingrédients naturels issus de l'agriculture biologique. Ils sont véganes c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas de substance animale de matière animale Ils ne sont pas testés sur les animaux et ça depuis déjà les années 80 donc c'est pas un effet de mode juste des années 2010 jusqu'à maintenant Putain, j'ai dû en 2020. Donc eux c'est vraiment un engagement qu'ils ont pris depuis les années 80 et qui du coup tiennent toujours bien sûr. Leurs produits sont labellisés Cosmo Organic c'est certifié par Ecoser Green Life Ils sont aussi et ils tiennent à ce que ce soit fabriqué en France Ils sont basés à Reims et donc ces shampoings donc les deux shampoings 250 ml les deux même si ça n'a pas la même la même utilité enfin il y en a un c'est les cheveux purifiés cuir chevelu sain et l'autre c'est cheveux nourris et souples plus pour les cheveux secs celui-là puisqu'il est plus nourrissant bien sûr et du coup ces deux shampoings-là même s'ils ne sont pas pareils m'ont coûté 5,05 euros et le masque ou l'après-shampoing comme vous voulez donc pour cheveux secs parce que j'ai acheté la gamme en fait qui va avec donc là par contre il y en a moins c'est 200 ml et il a coûté 6,56 euros mais du coup c'est vraiment un concentré et donc on n'en met pas beaucoup donc ça vous dure quand même pas mal de temps voilà donc j'ai essayé les deux comme j'ai utilisé chacun de ces shampoings une seule fois c'est difficile de vous donner un avis assez optimal en fait mais en tout cas j'ai eu aucune réaction ni quoi que ce soit ce ne sont pas des shampoings qui moussent beaucoup il faut le savoir par rapport à celui-là par exemple ils moussent un petit peu plus mais en même temps ils n'ont pas les mêmes agents pour mousser donc ici pour mousser ils utilisent le polyglycérine 4 Lorat et ici ils utilisent un agent moussant issu de la noix de coco donc plus proche encore de la nature je pense donc voilà je pense que c'est pour ça que ça mousse un petit peu moins mais si ça c'est vraiment psychologique et la façon dont on a été construit voilà on nous a pris à prendre du shampoing avec pas mal de mousse mais voilà c'est psychologique l'effet nettoyante et hydratante et tout ce qu'ils promettent est bien là donc voilà donc j'espère que tous ces petits produits vous ont donné envie de passer peut-être au bio de manière facile puisque tous ces produits-là donc on les trouve en tout cas chez Leclerc mais je pense qu'on peut les retrouver peut-être pas celui-là puisque du coup c'est Marc Repair qui l'a choisi et encore peut-être qu'on peut le trouver ailleurs mais tous les autres vous pouvez les trouver dans n'importe quelle grande surface ce sont quand même des prix que je trouve quand même beaucoup plus raisonnables que ce qu'on peut trouver en biocop ou en magasin spécialisé je vous encourage quand même à essayer de faire un maximum les choses par soi-même parce que c'est comme ça que déjà on sait exactement ce qu'il y a dedans ça nous revient beaucoup moins cher quand même en dentifrice et déodorant là c'est incroyable parce que ça revient moins cher il n'y a pas d'emballage donc voilà tout est bénef mais voilà en guise pour dépanner en fait c'est quand même bien utile d'avoir des petits trucs à proximité dans les grandes surfaces voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo à la commenter et même voir à la partager puisque là pour le coup ça peut intéresser pas mal de personnes je vous remercie d'être présent je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo bye bye je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo